Musique Heureuse de vous retrouver pour cette autre édition de Sacré-Parent, votre programme consacré à la santé et à l'éducation des enfants. Pour diverses raisons, certains hommes se retrouvent seuls à encadrer leurs enfants. L'éducation avec tout ce que cela peut comporter de ces derniers repose sur eux. Comment s'en sortent-ils ? Nous en parlons aujourd'hui. Au sommaire de cette émission, le casse-tête. Dans la rue, les passants répondent à nos questions sur le sujet du jour. Dans la cuisine, nous retrouverons Mama et Lise pour la rubrique Miam Miam. Nous pourrons faire de petits plats à petit prix. Et doc, le moment pendant lequel vous avez la possibilité de poser toutes vos questions à notre spécialiste du jour. Le futur papa sera également avec nous pour partager avec nous des accessoires pratiques du quotidien. Enfin, les petits génies ou les exploits filmés de nos bouts de chou à la maison. Bienvenue une fois de plus à vous tous, mon papa et ma maman. C'est le thème du jour sur Sacré-Parent. Si vous voulez être des nôtres, voici comment procéder. Rejoignez la grande famille des Sacré-Parent sur notre page Facebook Sacré-Parent. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Sacré-Parent. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre site internet www.maimarabou.com Émane et Mama Élise, comment tu vas aujourd'hui ? Très bien, par la grâce de Dieu. Alors, nous sommes bien sûr, on se retrouve aujourd'hui pour une autre édition de Sacré-Parent. Et tous nos téléspectateurs se demandent sans doute, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous allons manger du manioc. Du manioc. Avec le mets d'arachide. Du manioc. Le namo hondo. Le namo hondo. La pâte d'arachide. La pâte d'arachide. Manioc et pâte d'arachide, c'est ce à quoi nous aurons droit aujourd'hui. Mon papa et ma maman, c'est le thème du jour. Nous recevons sur ce plateau un homme, un papa qui élève ses enfants tout seul. Il a bien voulu être, enfin, il a accepté notre invitation. On va lui souhaiter la bienvenue, Jean-Yves, bienvenue sur le plateau de Sacré-Parent. Merci, Tina. Bonjour aux téléspectateurs et bonjour aux spécialistes aussi qui sont là. Comment tu vas aujourd'hui ? Oh, ça va très bien. À côté, tu l'as dit, le spécialiste, M. Maurice Sommot, psychosociologue de l'éducation. Bienvenue, M. Maurice Sommot. Merci, Tina. Merci de m'associer à ce débat. Mon papa et ma maman, c'est le thème du jour sur Sacré-Parent. Si vous nous rejoignez à l'instant, merci de bien vous installer à la maison ou dans vos bureaux de l'endroit où vous nous regardez. On va s'arrêter un petit instant, juste le temps de suivre le casse-tête. On se retrouve juste derrière. En effet, ça dépend. Ça dépend du cas pour moi. Ma maman m'a abandonné l'enfant. Mon enfant avait un demi-pourou à l'aventure. Je me suis pas tout seul. C'est vrai que c'est pas facile, ça joue beaucoup sur l'homme, mais il y a des moments où tu n'as pas le choix. J'ai essayé d'élever mon enfant. J'ai réveillé mon enfant à 6 ans. Sa mère est toujours en l'aventure. Donc, ça dépend. Quand un homme est bien organisé, il peut aussi le faire. Non, ça ne peut pas aller. Puisque l'éducation, la plus grande partie de l'éducation d'un enfant, c'est de réserver à la maman. Donc, ce que moi, il sait, je ne sais pas. Évidemment, un homme peut élever son enfant sans la présence de la maman. Tout dépend aussi des critères. Parce qu'il y a des femmes qui abandonnent les enfants. Une femme peut porter l'enfant 9 mois, après elle accouche, après elle abandonne l'enfant. Et quand elle vient vous abandonner l'enfant, qu'est-ce que vous deviez faire? Vous deviez vous occuper de votre enfant. Ça, c'est le véritable problème. Vous ne pouvez pas dire, comme elle a abandonné l'enfant, vous prenez l'enfant, vous partez déposer l'enfant à un orphelinat. Prenez la responsabilité, puisque c'est vous qui êtes le responsable. C'est vous qui l'avez fait, cet enfant, avec cette femme. Ça part aussi. On prend aussi toujours nécessairement le côté de la femme. On prend aussi le côté de l'homme. Mais comme c'est le sujet qui importe, que c'est l'homme, femme. Bon, moi, je dis qu'un homme peut vraiment, des yeux, s'en pollinuer. Un homme. Un homme doit... Dépendez les responsabilités si la femme abandonne l'enfant. C'était donc le casse-tête. Nous sommes de retour sur ce plateau. Mon papa et ma maman, c'est le thème du jour sur Sacré. Parents, M. Maurice Sommo, les avis sont divergents. Certains pensent que les papas n'ont pas la capacité de garder les enfants. D'autres pensent que c'est tout à fait possible. Sur le plan de la gestion quotidienne, est-ce que les papas, les hommes, ont la capacité de garder leurs enfants ? Bon, disons, si vous voulez, dans la structure normale, j'imagine bien normale, entre guillemets, d'une famille, ou mieux, je préfère dire là la structure classique. Parce qu'on pourrait croire que, en situation de monoparentalité, ce serait quelque chose d'anormal. Je dis, dans la structure classique des familles, on s'attend à avoir un homme et une femme en charge de l'éducation des enfants. Alors, dès lors que l'un des deux venait à manquer, on est ici dans quelque chose de pas du tout classique et qui peut être perçu par la société dans laquelle on vit comme étant quelque chose d'anormal. Est-ce que cela est convenable ? On poserait la question autrement, est-ce qu'en situation de monoparentalité, les enfants qui en sont les produits sont mal éduqués ? Ils ne sont pas, je veux dire, ils ne sont pas éduqués comme le sont ceux, les enfants ayant l'un de parent. Est-ce qu'en situation de comparaison, est-on en droit de s'attendre à certaines carences pour des enfants en situation de monoparentalité qu'on ne trouve pas chez des enfants en biparentalité ? Je crois que cela ne va être suffisamment relatif. Cela va être suffisamment relatif et le Vospo que nous avons vu nous édifier à suffisance. Dans la société actuelle, nombreux sont des couples qui volent en éclats et qui contraignent les uns et les autres à élever seuls leurs enfants. Bien. Que l'on le veuille ou non, dans la famille, chacun des parents a un rôle spécifique à jouer. Et ce rôle ne peut jouer que par ce parent-là. En d'autres termes, la maman a un rôle à jouer et le papa a un rôle à jouer. C'est très difficile que le papa se substitue au rôle de la maman ou que la maman se substitue au rôle du papa. Bien. Maintenant, dans une situation de contrainte avérée, s'il y a une contrainte qui est avérée, eh bien, on se retrouve dans cette situation et l'un des parents se trouve dans une position, ils doivent s'accaparer ou ils doivent assumer les responsabilités de l'autre. La tendresse de la maman, peut-on la retrouver chez le papa ? L'autorité de castration du papa, peut-on retrouver cette autorité chez la maman ? Beaucoup de spécialistes semblent dire que ce n'est pas toujours facile. Pour ne pas dire impossible, je dis que ce n'est pas toujours facile. Jean-Yves, toi, ça fait un bon moment déjà que tu gardes tes deux enfants. Je vais te demander d'abord depuis combien de temps tu gardes tes enfants et ensuite pourquoi est-ce que tu as la garde de tes enfants ? Je les garde depuis pratiquement cinq ans. Ça fait cinq ans que je garde mes enfants. La garde de mes enfants m'a été, je ne vais pas dire donnée, mais voilà, je me suis retrouvé à avoir la garde de mes enfants parce que leur maman, entre guillemets, c'est peut-être un terme qui dérange, mais elle les a pratiquement abandonnées. Parce que voilà, du jour au lendemain, elle est venue me les donner, soi-disant, elle allait faire un nouveau mariage et elle ne voulait pas s'encombrer de mes enfants, donc il fallait les prendre. Alors c'est comme ça que je me retrouve à devenir le père et la mère de mes enfants. Et ce, comme je le dis, pendant cinq ans. Voilà. C'est un cas qui est de plus en plus récurrent, M. Maurice Sommo, les femmes qui abandonnent les enfants à leurs compagnons. On l'a suivi dans le Vox Vox, ce monsieur à qui la femme a abandonné les enfants pour aller en aventure. C'est quelque chose qu'on vit de plus en plus, même si on n'en parle pas trop. Oui, je ne sais pas pourquoi, dans l'approche thématique de votre émission, vous avez voulu qu'on parle exclusivement des hommes qui sont seuls. Parce qu'on n'en parle pas trop souvent. C'est qu'on a l'impression que vous trouvez ça curieux, mais vous ne trouvez pas curieux qu'une femme soit seule à élever les enfants. Les femmes seules qui élèvent les enfants, on en parle tous les jours, on sait que ça arrive et généralement, on n'est pas surpris quand ça arrive. Alors, ce que vous voulez essayer de nous faire comprendre, c'est qu'un homme qui se retrouve seul à élever les enfants, c'est un cas exceptionnel. Et dans ce cas, il faut bien se poser des questions. Autrement dit, on dirait que la maman est plus apte à se substituer au papa. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, monsieur. Non, mais c'est des analyses que nous faisons, des analyses simples que nous faisons, qui partent du choix, du casting thématique. Voilà. Non. J'ai commencé par dire qu'il y a ce qu'on appelle une situation normale qu'il faut distinguer d'une situation anormale. La situation normale, c'est quoi ? La situation anormale, c'est quoi aussi ? La situation normale, c'est qu'un homme et une femme élèvent leurs enfants. La maman, effectivement, a pour rôle fondamental la stabilité affective à l'intérieur du ménage. C'est elle qui ressent, qui a le ressenti émotionnel de l'ensemble des enfants. C'est elle qui peut apaiser, si vous voulez, un certain nombre de tensions qui pourraient naître chez les enfants. Des enfants, on se retrouve généralement plus proche de la maman à qui ils peuvent facilement se confier parce qu'ils croient ou en général ils trouvent auprès de celle-ci une oreille plus attentive que celle du père qui généralement est l'incarnation de l'autorité. Mais même dans des couples dits normaux, il se trouve souvent que les rôles soient inversés. C'est-à-dire que vous avez des enfants qui sont plus prontes à s'adresser ou à se confier à leur père beaucoup moins qu'à leur maman en fonction du caractère spécifique de chaque membre du couple, de chacun des deux couples. Donc, on a un cas typique ici de quelqu'un qui va se trouver donc à élever seul ses enfants et donc à incarner le rôle de la mère tout en essayant de jouer le rôle qui est le sien, c'est-à-dire le rôle de l'homme. Alors, il y a des avantages à le faire, mais il y a également des dangers. Il y a également des dangers. Le garçon doit trouver auprès de son père un modèle identificatoire. J'insiste sur le concept. Modèle identificatoire. Je veux faire comme mon père. Et la fille doit trouver chez sa mère un modèle identificatoire. Je veux faire comme ma mère. En l'absence de la mère, que se passe-t-il ? La jeune fille va-t-elle trouver chez son père le modèle identificatoire ? Bien sûr, un substitut au modèle identificatoire. Maintenant, elle va épouser, si vous voulez, le caractère de son père. Ce caractère est-il convenable pour la jeune fille ? Quelle est ? Là encore, il faut se poser une question. Il y a des petites choses que le père se dit avec son petit garçon. Et il y a des petites choses que la maman se dit avec sa petite fille. L'enfant grandit. Je ne sais pas quel âge ont les enfants, mais sûrement bientôt, il y en a qui vont arriver dans la phase pubertaire. Qui est une phase extrêmement délicate. Et pour laquelle la maman est appelée à jouer un rôle capital. Lorsque la jeune fille découvre ses premières menstrues, elle doit gérer cette situation avec la mère, qui lui explique ce que c'est. Le papa a-t-il le potentiel nécessaire pour lui expliquer ? Alors là, ça devient compliqué. Le jeune garçon qui se lève le matin, retrouve que son petit lit est mouillé. Il ne comprend pas très bien ce qui se passe. Mais papa est là pour lui dire, ah, c'est bien, tu commences à devenir un garçon. Oui. Et tu dois te lancer. Je veux dire qu'il y a toute une école dans laquelle celui qui va assumer une responsabilité comme la sienne devrait se lancer pour s'assurer que les enfants vont grandir en gardant les équilibres psychosomatiques et affectifs nécessaires pour une croissance correcte et saine. Maman Élise, dans notre famille, la famille africaine, comment on se comporte généralement quand on a un homme qui élève seul ses enfants ? À première vue, c'est un peu bizarre. Mais il peut arriver qu'un homme garde seul ses enfants, soit parce que la maman n'est pas une mère poule, elle a abandonné les enfants, ou alors la maman est décédée parce qu'il n'y a pas que les mamans qui s'enfuient, qui laissent les enfants. La maman peut aussi mourir et l'enfant reste seul, ou les enfants restent tous seuls avec leur père. Et en ce moment, il y a des hommes qui aiment tellement leurs enfants qu'ils ne voudront pas qu'une autre personne s'en occupe. Parce que je ne crois pas que monsieur n'a pas pu trouver quelqu'un, mais il préfère lui-même garder ses enfants. C'est des exceptions, mais c'est des cas qui existent vraiment. D'accord. On parlera tout à l'heure de comment Jean-Yves s'en sort au quotidien avec ses enfants, comment il fait la différence, parce qu'il faut le dire, il a une fille et un garçon. Comment il se comporte avec ses deux enfants ? Pour l'instant, on va s'arrêter pour la question des internautes EDOC. On se retrouve juste après. Edoc, je suis un père célibataire de trois enfants, dont une fille de trois ans. « À quel âge et de quelle façon devrais-je lui parler de sa toilette intime ? » Ah oui. Voilà une question. Mais avant de reprendre à cette question, je l'ai dit que depuis que je suis associé ici, c'est la première fois que mon palais est chatouillé par… Alors là, cette fois-ci, elle fait fort. Maman Élise. Ah oui, elle fait fort. C'est un très bon parfum. Ah oui, oui, c'est un parfum indécisible. Le parfum de la cuisine. Aïe. Bon, disons que c'est une question extrêmement délicate. À quel âge devrait-on, même en général, commencer à parler, à aborder des questions d'intimité avec une jeune fille ? Je veux dire que si vous ne vous y prenez pas tôt, à un moment, la question devient tabou et devient donc un scandale chaque fois que cela est abordé. Bon, mais si vous prenez aussi mal, la question risque d'être banalisée et mettre dans la tête de la jeune fille qu'elle peut passer, outrepasser l'autorité de son père pour refaire n'importe quoi parce que le sujet est banalisé. Donc, il faut trouver une juste mesure. Logiquement, dès le plus bas âge, il y a un certain nombre d'outils, un certain nombre d'objets, de jeux qui ont un caractère intime, qui se rapportent d'ailleurs à des dessins animés, ainsi de suite. Les dessins animés vous parlent de deux jeunes personnes très amoureuses qui vont dans une île dorée et s'amusent. À partir de ce moment, on aborde avec ces objets des questions d'intimité. Et progressivement, pendant que la jeune fille observe sa maturation, il y a également un discours qu'il faut adapter à l'âge de la jeune fille. Il n'y a pas un moment où il faut commencer de façon brute à lui parler de l'intimité et de la toilette. C'est-à-dire que dès la plus tente en France, en fonction de son niveau d'entendement et de compréhension, vous abordez progressivement les questions intimes. Et ceci se décline en deux tons. C'est-à-dire un ton où on expose la chose et un autre où on présente les dangers de la chose. C'est très important. Parce que si vous parlez de cela n'importe comment, vous êtes assis au salon et un film ou des images qui ont un caractère plus ou moins délicat se diffusent. Qu'est-ce que vous faites ? Faut-il prendre la télécommande et zapper tout de suite pour ne pas en parler avec l'enfant ? C'est la pire des attitudes. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut au contraire regarder un parent responsable ces images, c'est-à-dire qu'avec un oeil sur ce qui se passe, mais un coin de l'oeil sur la réaction de l'enfant. Certains enfants voudront jeter le regard ailleurs. Oui. Non, il faut justement ramener ce regard et dire à l'enfant, je ne sais pas, il s'appelle Martine ? Martine, tu vois ça ? Non, Martine, j'ai dit Martine comme ça, je pouvais dire Esther, Solange, je pouvais dire Philippe, Judith, voilà. Donc, tu vois ce qui se passe là ? Ça fait que l'attention est revenue. Une fois que c'est passé, alors la question qui suit, mais tu as regardé, qu'est-ce que tu en penses ? En fait, il s'agit de, il s'agit de, il s'agit de, il est impossible pour un homme d'aborder des questions de toilette intime avec la petite fille, avec sa fille, parce que l'homme n'en sait absolument rien. L'homme n'en sait absolument rien. Aucun homme ne sait ce que c'est que la toilette intime d'une femme. Sauf si celui-ci est un spécialiste. Il y en a, des spécialistes, il y en a, monsieur. Mais là, qu'est-ce que vous faites ? Il faut donc forcément, et je crois que lui, il en a, une tante, une soeur, une cousine, avec qui la jeune fille peut discuter souvent et lui parler des questions de sa toilette intime. La toilette intime fait partie d'un univers qui est propre à chaque individu femme, et n'y rentre que des personnes qui partagent cette intimité avec elle. Or, le papa ne partage pas l'intimité avec sa jeune fille, donc en aucun cas ne saurait discuter avec elle des questions de toilette intime. Donc ce qu'on retient, c'est qu'il faut avoir recours à une personne du sexe féminin pour parler des questions intimes avec votre petite fille. Et trois ans, ce n'est pas trop tôt pour commencer, mais pas vous-même, papa, il faut avoir recours. Donc justement, ça me permet de te demander, Jean-Yves, comment est-ce que tu, déjà tu as deux enfants, la fille, elle a 5 ans ? Elle a 7 ans. 7 ans, et le garçon ? 11 ans. Comment tu fais pour t'occuper d'eux entre le travail et la maison ? Est-ce que tu as quand même une aide dans la famille ? Oui, ma mère, ma mère, depuis qu'ils sont arrivés, parce qu'il faut dire que la fille, elle est arrivée, elle avait 2 ans. Oui. Le garçon, il avait, je crois, 5 ans, je crois. 5 ou 7 ans, par là. Alors, quand je vais au travail, je les laisse avec ma mère, et c'est ma mère qui s'occupe d'eux à longueur de journée, ou quand je voyage, ou quand je ne suis pas là. Mais, la plupart du temps, je suis toujours là pour m'occuper d'eux. Je suis toujours là. La plupart du temps, tu es là, tu es un papa très protecteur, tu aimes savoir tout ce qui se passe, tout ce qui concerne tes enfants. Oui, j'ai dû mettre ma vie entre guillemets, quand je dis ma vie de jeune homme, qui va de temps en temps prendre une bière avec ses amis, qui va traîner aussi un tout petit peu. Non, j'ai mis ça entre guillemets, parce que je me suis dit, si je dois embrasser tout ça, l'éducation de mes enfants, la vie dehors et tout, je ne pourrais pas m'en sortir. Alors, il faut faire un choix. Et j'ai fait le choix de m'occuper de mes enfants. Ça ne veut pas dire que je ne perds pas souvent le temps. Mais, vraiment, la vie de jeune homme, comme il se doit, je l'ai mis entre guillemets. D'accord. Mon papa et ma maman, c'est le thème du jour sur Sacré Parent. Si vous nous rejoignez, à l'instant, nous recevons Jean-Yves, qui élève ses deux enfants, seul. Bien sûr, vous pouvez réagir ou alors participer à l'émission à n'importe quel moment. Il vous suffit de vous rendre sur la page Facebook en tapant Sacré Parent. Je vais donc demander à M. Maurice Sommon, parce que depuis tout à l'heure, je semble comprendre que c'est très, très difficile. Et moi, je ne me demande rien. Et moi, je ne me demande rien, Tina. Tu es déjà là. Non, je ne suis pas là. Ah, je ne t'avais pas vu. Je serai là. Comment tu vas, Tina ? Ça va très bien. Quand je te vois, je suis très contente. Salut. Bonjour, Jean-Yves. Bonjour. Alors, Emel, j'allais ? Ça prend du temps. Déjà, je dois ouvrir quand même qu'à écouter les histoires de certains parents, par exemple, pour le cas de Jean-Yves, qui éduque ses enfants tout seuls. À certains moments, quand j'avance, je freine, je n'annule pas, mais je freine quand même parce que ce n'est pas évident quand on écoute des histoires comme celle-là. Tu as peur qu'elle t'abandonne, l'enfant. Mais quand même, je suis sûre que dans toutes ces histoires-là, il y a quand même une note positive. Et donc, la note positive, par exemple, c'est le fait de pouvoir, j'imagine que Jean-Yves le fait très souvent, s'amuser avec nos enfants, par exemple, jouer au foot quand ce sont des garçons. Et aujourd'hui, il y a des femmes qui jouent au foot aussi. Donc, par exemple, jouer au foot, un ballon de foot, par exemple, comme celui-ci, ça ne coûte pas très cher. C'est juste à partir de 8 000 francs pouvoir avoir un ballon. 8 000 francs. Voilà. Et il y en a qui sont nettement moins chers. Il y a également, pourquoi pas, une activité qui est mixte. La lecture pour enfants, par exemple, lire des contes à des enfants avant qu'ils ne s'endorment. Maintenant, il faudra faire le choix dans le type de contenu. Il y a des histoires qui sont, je ne sais pas, monsieur Somo qui me démentira là-dessus. Je suis constatant d'accord. Il y a des histoires qui sont faites pour des filles, par exemple, des contes de fées, de princesses, etc. Et d'autres qui sont faites pour des garçons. D'autres histoires qui sont faites pour des garçons, par exemple, les histoires de grands princes qui vont à la recherche, à sauver, par exemple, leur du ciné, etc. Voilà. Et bien sûr, il y a encore d'autres petites astuces que je m'en vais vous présenter. D'ailleurs, qu'on a déjà ici sur le plateau. Il y a des parents, par exemple, qui de temps en temps... Des papas. Oui, des papas qui, de temps en temps, par exemple, réussissent à faire... Monsieur Somo va refuser ça. Non, il ne peut pas refuser. Non, 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 il va refuser. Peut-être Jean-Yves a eu à le faire à certaines occasions. Il va refuser. Pourquoi pas faire des nattes à sa fille ? Puisque là, on est dans des activités qui sont... Il y a des activités... Là, tu... Vous voulez me transformer, car... Là, on est dans des... C'est bien, Jean, Yves, on ne sait jamais. Donc là, on est dans des activités qui sont un peu matérielles, c'est-à-dire lire en compte, ou alors un peu superficielle, parfois lire en compte, ou alors avoir une partie de distraction sportive avec nos enfants. Là, on a un contact physique, c'est-à-dire la fille se rappellera toujours de son papa qui lui faisait les tresses. Je pense que ce sont des marques, vraiment, qui resteront à travers le temps. Donc ce sont des petits conseils. C'est très dangereux. Ce sont des petits conseils comme ça. Ça me permet de te dire quelque chose. Non, 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 mais c'est son mot. Je pensais que cette fois-ci... Non, 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 on ne va pas être d'accord, je suis désolée. Je m'y attendais. Ça me permet de te dire quelque chose. Dans son cas, précisément, il y a ici, ils sont à trois, il y a lui et les deux enfants, donc la fille. Vous voyez que sa fille est à une position minoritaire. Sa position minoritaire fait que les deux hommes vont aller forcément vers les activités des hommes. Et qu'est-ce que la jeune fille va faire ? Elle aura tendance à cristalliser son attention sur des activités d'hommes, beaucoup moins que sur des activités de femmes. Justement. Oui, il faut chercher, donc, à compenser. Justement, il faut chercher à compenser. Il faut chercher à équilibrer cela. Je dis, par exemple, lorsque le soir, avec votre enfant, vous êtes en train de mener une activité d'hommes, il faut bien qu'elle soit quelque part en train de mener une activité de femmes avec un homme. Et si ceci me permet de... Avec une femme. Pardon, avec une femme, une petite fille aussi. Oui. Généralement, de sa tranche d'âge ou un peu au-dessus. Oui, oui. Pour qu'elle puisse être tirée vers le haut et apprendre. C'est très important parce que vous verrez qu'au fur et à mesure que cette fille va grandir, elle aura des parches. Il y a des filles qui deviennent garçons. Oui. Bon, ça, je dis des filles qui deviennent pratiquement des garçons. À cause des activités. À qui il manque la douceur élémentaire nécessaire à la jeune fille. Parce que dans l'environnement où elle a grandi, elle n'a connu de culture que celle des hommes. Donc, l'une des solutions que moi j'aurais proposé que vous fassiez en urgence, bien que la fille soit déjà à 5 ans, elle commence déjà à... 7 ans. 7 ans, elle commence déjà à construire totalement sa personnalité. Ce serait important de recruter à la maison une jeune fille de famille qui pourrait aider l'autre à rester elle, elle-même. C'est-à-dire non seulement femme, mais à essayer, qui pourrait mener ses activités de femme. Et puis, l'équilibre sera parfait. C'est comme si le couple était d'une façon ou d'une autre reconstitué. Merci pour le conseil. À défaut, à défaut, parce que je m'abstiens de vous donner un conseil trop délicat, puis qu'on s'y arrive à dire, mais comment un beau garçon comme vous peut rester comme ça, il y a plein de femmes dehors, c'est quoi ton histoire ? Il y a plein de femmes, c'est quoi ton histoire ? Il y a plein de femmes, c'est quoi ton histoire ? Il y a plein de femmes, c'est quoi ton histoire ? C'est pas qu'il avait exclu. Vous savez, j'ai dit « j'ai mis entre guillemets ». C'est justement parce que, vous savez, mes enfants sont, je ne vais pas dire « étaient », sont tellement attachés à leur maman que c'est un peu compliqué pour eux d'accepter une autre femme. Vous avez souligné un cas tout à l'heure, le cas de la fille qui a besoin de faire des activités. Moi, je me retrouve justement à faire des activités de fille. Par exemple ? Oui, je fais des activités de fille, je joue souvent à la poupée avec ma fille, je joue à la cuisine avec ma fille, c'est-à-dire avec des ustensiles de cuisine. Quand je vois qu'elle est seule, je dois le faire, parce que si je ne le fais pas, il y aura comme un déséquilibre et elle aura comme impression que j'ai un penchant pour le garçon, parce que les enfants, très vite, ils ont compris de leur façon et tout. Donc, je suis obligé, chaque fois, de faire des jeux de filles. Maintenant, quant à prendre quelqu'un, la vérité, c'est que la seule personne à qui je fais réellement confiance, pour mes enfants, c'est ma mère. Oui, c'est la seule personne. Peut-être que quand je me marierai, je ferai confiance à une autre femme, mais c'est pas l'actualité. Il n'y a aucune règle sans exception, M. Sommo. Voilà un papa qui a réussi à équilibrer tout ça, même s'il y a des limites, comme vous l'avez dit. Et les limites, je pense que Jean-Yves a bien compris. Nous sommes toujours sur sacrés parents. Mon papa est ma maman. C'est le thème du jour. On va s'arrêter pour aller regarder les petits génies. On se retrouve juste après. 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4 C'était donc les petits génies, on vient de voir en image un enfant qui est en train de se faire, enfin qui fait des répétitions avec sa maman. Et M. Saumont à un moment, la maman use de, je ne vais pas dire violence, ce serait trop dire. Elle lui fait une petite gifle et après la gifle, on se rend compte que l'enfant qui semblait ne pas savoir ce qu'on lui demandait, répond, compte. Elle compte de 1 jusqu'à 5 en anglais. Est-ce que c'est la bonne méthode à avoir justement pour obtenir ce qu'on veut des enfants ? Ça c'est tout simplement l'archaïsme en matière de pédagogie. Oui. Si vous avez regardé les mêmes images que moi, cet enfant est en situation de neurasthenie, et même d'asthénie générale. C'est-à-dire qu'elle est fatiguée, elle fait des gestes, il y a une gestuelle, c'est dire je suis fatiguée. Toute connaissance qu'on donne à un enfant par la violence ou par la force laisse des séquelles graves, avec la possibilité que cet enfant développe ce qu'on appelle une anorexie intellectuelle. L'anorexie intellectuelle consiste à rejeter complètement l'école, surtout la discipline pour laquelle elle est bastonnée constamment. Vous vous imaginez un peu la psychose qui habite cet enfant, chaque fois qu'elle sait qu'elle a cette matière et qu'elle devrait faire face à sa mère. Et donc, elle va substituer à cette peur des attitudes. Et la première attitude se jette sur cette jeune fille, lorsque la première occasion va se présenter, ce qu'elle va faire s'appelle une fugue. La fugue, c'est donc pour essayer de sortir de cet environnement et d'aller se réfugier là où elle pense qu'elle peut avoir de la paix. Mais ceci doit être proscrit dans tous les ménages du monde. D'ailleurs, c'est très compliqué généralement pour les parents eux-mêmes de mener des activités de répétition aux enfants. Parce que les enfants, les parents se projettent, font des projections sur les enfants. Ils voudraient que les enfants soient à l'image de leurs fantasmes et de leurs attentes. Lorsqu'ils n'ont pas la patience nécessaire, que de quelqu'un de l'extérieur, par un apprentissage pédagogique, peut amener progressivement l'enfant à assimiler ce leçon. Ça, c'est à proscrire totalement dans toutes les familles du monde. Jean-Yves, ça me permet de te demander comment toi tu t'y prends avec les enfants après l'école, qui s'occupent de, bien sûr, pour les répétitions, les cours à la maison. Moi, je ne fais jamais de répétition à mes enfants. Oui. Jamais, parce que justement, je ne peux pas ou je n'aurai pas assez de patience pour pouvoir le faire. Parce que je suis déjà quelqu'un qui est contre la bastonnade sur les enfants. Éducation sans chicote. Donc, je me dis, si je me lance dans ça, les répétitions, je vais forcément me retrouver un jour à faire ce qu'il ne faut pas faire. Donc, ce que je fais, c'est que je les confie à quelqu'un qui s'occupe des répétitions. Et moi, tout ce que je fais, c'est un suivi après. Donc, j'essaie de regarder de temps en temps, dès que j'ai le temps, surtout le week-end, je vérifie que les devoirs sont faits, qu'ils s'en sortent comme ils se doivent. Et bon, je peux passer juste, voilà, récite-moi l'alphabet français, récite-moi ta première leçon. Voilà, des petits trucs de ce jamais, la répétition, même, même, non. Nous sommes deux parce que moi aussi, j'ai essayé, mais j'ai abandonné parce que je perdais patience. Je pense que le spécialiste a raison, les parents devraient éviter de répéter les enfants parce qu'ils perdent généralement trop patience. Oui, j'avais une question pour Jean-Yves. Il y a une attitude qui très souvent est, ou alors, qui revient, qui est répétitive. Lorsque, par exemple, on en vient à prendre soin de son enfant tout seul, il y a toujours, parfois, à un moment, cette question, cette fameuse question qui revient, ou alors cette envie qui est exprimée par l'enfant, par exemple, oui, maman, j'ai besoin de voir maman. Comment est-ce que tu réussis à t'en sortir face à ce type de situation ? Les premières années, je voudrais déjà souligner, avant de répondre à la question, que j'ai fait pratiquement quatre ans seul avec eux, sans leur maman. Et leur maman est revenue à la raison, il y a un an de cela. Et c'est impliqué, aussi, impliqué, quoi. Voilà, donc, aujourd'hui, elle les voit, elle est un peu plus présente qu'avant. Mais c'était un peu très dur, les premières années, pour moi, de répondre à cette question, parce qu'elle revenait tout le temps, maman est où ? Je leur disais, maman a voyagé pour des raisons de travail. Elle n'est pas là, parce que j'ai toujours évité de faire une chose, de montrer à mes enfants que leur maman n'est pas bonne. Oui. Parce que, voilà, elle a forcément ses raisons, les raisons pour lesquelles elle a décidé de les abandonner, même si moi, je ne les comprends pas. Quelqu'un d'autre pourrait les comprendre. Il est clair que je ne les comprends pas. Mais elle a ses raisons. Donc, un jour, je m'attendais, je savais que ce jour allait arriver, où elle reviendra à la raison. Maintenant, est-ce qu'il fallait que je dise aux enfants, non, écoutez, votre maman est partie parce qu'elle allait faire un nouveau mariage. Non, je leur disais tous les jours, maman a voyagé pour des raisons de travail. Elle viendra vous voir quand ce sera un peu plus... Il y a un danger plus grand encore, un danger plus grand. C'est les gens qui ont sa situation, c'est qu'à un moment donné, en raison de la relation forte qu'il y a entre les enfants et leurs mamans, que le parent projette l'image des enfants, l'image de la maman sur les enfants. En fait, les parents parfois, les enfants se retrouvent parfois à écoper la colère et la haine que le papa développe vis-à-vis de la mère et qu'il projette sur les enfants. C'est donc des gens comme lui devraient, dans l'institut normal, être coachés pour que les enfants ne soient pas les victimes innocentes d'un conflit pour lequel ils n'en savent absolument rien. Essayer d'éviter de jeter un regard sur son enfant et penser qu'elle risque d'être la copie conforme de sa mère, donc forcément mauvaise. C'est des choses qui peuvent arriver et se développer sur le plan inconscient et ça, il faut absolument y penser. C'est vrai. Je suis d'accord avec ce qu'il dit parce que sur ce plan quand même, une ou deux fois, je me suis retrouvé dans ce genre de situation. J'étais tellement en colère de savoir qu'elle m'a laissé avec les enfants de cette façon que je me rappelle que je suis rentré du travail ce jour. Je suis resté de 16h à l'heure du coucher. Je ne parlais à aucun de mes enfants. Je ne parlais, j'étais fâché. Quand chacun me parlait, je répondais à peine, je criais à tout moment. Donc, sauf que comme j'ai dit, je ne les frappe jamais. Mais je les ai mis mal. Je les ai mis mal parce que justement, j'étais vraiment… Parce qu'il y avait des moments où quand je restais tout seul, je me demandais mais attends, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour que je subisse un truc pareil. Tous les hommes sont… Les hommes, c'est leurs femmes qui s'occupent de leurs enfants. Même quand ils n'ont pas de femmes, les enfants sont chez leurs mamans. Pourquoi fallait-il que je me retrouve dans ce genre de situation ? Alors, quand tu te poses ce genre de questions… Tu commences à chercher un bouc émissaire. Voilà. Et le bouc émissaire, c'est qui ? C'est ceux qui sont devant toi parce que du coup, l'image de la femme se reflète sur eux comme l'espérant l'a dit. En fait, tu vois la femme sur les enfants. Et du coup, si tu es quelqu'un de pas contrôlé, tu peux te retrouver à faire… Parce qu'on voit par exemple ça sur les mamans. Dans certaines situations, on est arrivé à des crimes, mais à des situations de crime. C'est-à-dire que des hommes, des parents comme lui, comme ça, qui éliminent physiquement l'enfant… En fait, ce n'est pas l'enfant qu'ils éliminent, ils éliminent la maman sur le plan inconscient. D'où le coaching que vous avez avoué. Absolument. Un coaching qui peut également se faire en famille. Bon, il y en a qui ont quand même une maîtrise psychologique comme lui, je crois. Comme Jean-Yves. Et qui peuvent le faire parce qu'il est assez lucide. Mais forcément, il y en a qui ne sont pas suffisamment lucides. Ma maîtrise me vient, je vais vous dire, ma maîtrise me vient déjà d'une chose. Si j'ai pu… Parce que c'est une question que les gens m'ont souvent posée. Comment tu fais pour t'en sortir avec tes enfants ? Est-ce que tu as appris à t'occuper des enfants ? Non, non. J'ai commencé à m'occuper des enfants étant très jeune, très petit. Parce qu'à l'époque, ma maman, elle voyageait beaucoup. Et comme elle voyageait beaucoup, elle l'a fait mon petit frère. Mon petit frère et moi, on a un écart d'âge de 16 ans. Donc du coup, il était comme mon fils. Jusqu'aujourd'hui, il m'appelle papa. Donc il est comme mon premier fils, quoi. Donc ça fait que c'est avec lui que j'ai commencé à m'occuper des enfants. Et ça a suivi avec mes enfants. Moi, je sais par exemple laver un bébé, même s'il vient de naître. Je sais nourrir un bébé, je sais lui faire son repas. Je peux m'occuper, la preuve. Ma fille, celle qui a 7 ans, quand elle est née, sa maman travaillait pour une entreprise de télécommunication. Et malheureusement, elle n'avait pas dit quand elle entrait dans cette entreprise qu'elle était enceinte. Donc du coup, au moment d'accoucher, elle ne pouvait non plus dire qu'elle allait accoucher. Parce que quand elle entrait dans l'entreprise, elle voulait le travail. Sauf qu'elle n'avait pas dit qu'elle était enceinte. Parce que si elle avait dit qu'elle était enceinte, on ne pouvait pas l'embaucher. Donc, quand il fallait aller accoucher, elle allait accoucher. Et il fallait très vite rentrer au boulot. Donc elle a eu à peine une semaine. La semaine qu'elle a demandé le congé maladie, elle a eu une semaine entre l'accouchement et le repos à la maison. Elle est très vite rentrée. Alors c'est moi qui étais devenue la mère au foyer. Donc je me suis occupé de ma fille de sa naissance jusqu'à 9 mois. Ma fille ne me connaissait que comme sa mère. Ma fille, elle prenait le sein. Elle a pris le sein 3 jours. Elle a arrêté. Parce que ce n'était pas évident entre le travail et donner le sein à l'enfant. Parce qu'elle passait tout le temps dehors. Donc rentrer, le soir donner le sein. On dit souvent que le sein est déjà gâté. Quand il passe la journée. Ce n'était pas évident. Donc à un moment, il fallait couper. Donc ma fille ne connaissait que moi. J'avais même arrêté le travail. Je ne travaillais plus. J'étais à la maison complètement. Donc c'est comme ça que j'ai appris à m'occuper. Des enfants. Et depuis ce moment, j'ai justement cultivé cette maîtrise que le spécialiste dit. Parce que je vous rassure qu'un homme s'occuper d'un bébé, c'est... Non, non, si tu n'as pas la maîtrise, il y a des femmes, vous êtes des femmes, vous savez ce que c'est. Encore quand même quand on est une femme, ce n'est pas facile tous les jours. Non, pour un moment. J'espère que Jean-Yves ne dit pas ça pour me décourager. Vraiment, moi j'ai... Il y a un grand plaisir, je te rassure Steve, à s'occuper de ces enfants. J'espère... J'ai envie de dire coach. Je ne sais pas, je suis perdu entre coach et monsieur Sommo et expert et tout ça. Donc est-ce que c'est possible de prendre des cours par anticipation ? C'est-à-dire avant d'être victime. Au moins, vous pouvez... Pourquoi ? Tu n'es pas su de faire un enfant, tu es une fois. Cette femme, on ne l'a jamais vue, la fameuse femme, on n'a jamais rien vue. Promis, à la prochaine, elle sera là. Tu crois que la prochaine est loin. Maman Élise va nous rappeler, parce que bientôt on va se dire au revoir, mon papa et ma maman, c'est le thème du jour. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur sacré parents. Alors, Maman Élise, notre pâte d'arachide avec notre beau manioc, le manioc du village, est prête. De quoi est-ce que nous avons eu besoin pour cette recette ? Pour cette recette, nous avons eu besoin, rien que de deux ingrédients, le manioc et les arachides. Le manioc et les arachides. Alors, qu'est-ce qu'il a fallu faire ? Avec moins de 1000 francs, nous avons fait un grand repas, les arachides grillées, écrasées. Et maintenant, on fait la pâte, plus le manioc qui est cuit à l'eau, simplement. Du manioc, des arachides et de l'eau, un peu de sel. Et le tour est joué de combien ? Est-ce que tu as eu besoin, Maman Élise, pour réaliser cette recette ? J'ai bien dit moins de 1000 francs. D'accord, moins de 1000 francs. Donc, le manioc de 500 et les arachides de 400. D'accord, M. Somo va se régaler tout à l'heure. Moi, je me suis sévée. J'ai déjà pris ma part parce que je connais bien Steve. On va bien sûr, dans quelques secondes seulement, se séparer. Mais avant, un mot de fin de nos invités. Je vais commencer par toi, Jean-Yves. Un mot de fin, peut-être un message à faire passer. Beaucoup plus un message. Un message pour les papas, soit les futurs papas ou les papas qui se retrouvent dans la même situation. Je leur conseille juste d'être très calme, de prendre du plaisir à le faire. Qu'ils ne prennent pas ça comme un calvaire ou comme une fatalité qui s'est abat. Parce qu'à partir du moment où tu prends ça comme une fatalité, ça devient très difficile. Qu'ils prennent juste du plaisir à le faire. S'ils sont dans ce genre de situation, quel que soit le nombre d'enfants qu'ils ont, qu'ils prennent du plaisir à le faire, qu'ils s'amusent. Et ils verront que ce ne sera pas un poids. Ce ne sera vraiment pas un poids. Maintenant, s'ils sentent que c'est compliqué, ils peuvent toujours se marier. Moi-même, je vais peut-être bientôt me marier. Très bientôt. Ça me rassure. Le conseil n'est pas tombé dans les oreilles de sourire. D'accord. M. Saumon, votre mot de fin. Je suis heureux qu'il passe à une autre étape de sa vie. Parce que, comme il a dit, à un moment donné, il a lépté les plombs. Parce que ce n'est pas normal. Il n'est pas dans une situation normale. Tout homme a besoin de savoir que... Moi, je vais vous dire cela. Je parle difficilement de moi parce que je voudrais être dans mon rôle d'expert ou de spécialiste. Mais pour la première fois que j'ai parlé de moi, il y a quelqu'un qui j'ai vu déjà à l'apprendre. Bref, chez moi, les gens se sont surpris que, d'un machin, moi, je dors toujours derrière et mon épouse dort devant. Alors qu'on sait que les hommes, elles me disent, non, moi, je dors devant, je suis l'homme. Ceci tout simplement parce que lorsque nos enfants sont nés et à un moment donné, j'ai pensé que c'est elle qui était plus proche, n'est-ce pas, devant pour s'occuper des enfants. Et cette habitude est venue. Maintenant, les enfants, les enfants sont tous les grands. Un grand garçon, j'ai deux enfants, un grand garçon et une grande fille. Bon, mais nous sommes restés comme ça. Et ma femme, lorsqu'il lui arrive de se coucher derrière, elle n'a pas sommeil. Et lorsque moi, je lui demande, je n'ai pas sommeil non plus. Donc, vous voyez ? Madame dort devant et Monsieur dort derrière. C'est ici qu'on va se séparer, chers téléspectateurs. Une faveur. Il y a un internaute qui a demandé à ce que je fasse une bise à Maman Élise de sa part. Je ne sais pas si tu me le termes, mais si elle me le termes. Ah, si Maman Élise le permet, fais ta bise. Tu es assez puissant pour ça, mon fils. Est-ce que tu es assez puissant pour ça ? Ce n'est qu'une cause, ce n'est qu'une commission que je... Je me demande. Si, c'est le cas. Sa future femme me ressemble. Ah ! Ok. Vas-y. Voilà. Et sur ce, bisou, on va se quitter. On se donne rendez-vous très bientôt. Merci à toute l'équipe technique pour le travail qui a été fait ici. Merci à Maman Élise pour cette patte d'arachide avec le manioc. Merci à notre spécialiste, Monsieur Maurice Sommo. Merci à Jean-Yves Njetoto qui a bien voulu répondre au présent à notre invitation. On se donne rendez-vous... Merci au futur papa. On se donne rendez-vous très bientôt sur Sacrés Parents. Gardez un oeil sur vos enfants. Sacrés parents pour des enfants sacrés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada